Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024. C'est vrai que c'est la célébration de la journée mondiale de la femme, mais c'est une journée que nous célébrons alors que nous sommes tristes, et trop pas tristés par ce qui arrive à de nombreuses femmes dans le monde et de jeunes filles, mais surtout ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, au vu du génocide qui est perpétré à l'encontre de ce peuple, qui lutte pour son indépendance, pour recouvrir sa pleine souveraineté sur son territoire, et construire un état comme les autres nations. Donc aujourd'hui nous posons énormément de questions sur le droit international, sur la politique de deux poids deux mesures, pourquoi ce droit international n'est pas appliqué à tout le monde. Si nous venons au Maroc, nous avons ratifié pas mal de pactes internationaux, mais la situation de la femme ne bouge pas tellement. C'est vrai que l'un des premiers éléments qui peut faire bouger la situation de la femme, c'est l'alphabétisation, c'est l'accès à l'école, c'est l'accès à la formation, c'est l'accès au travail. Or aujourd'hui, nous avons encore 47% de femmes analfabètes. Nous avons beaucoup de difficultés pour l'accès justement à la justice que l'on met entre guillemets, parce que la justice est divine, ce qu'on veut c'est l'effectivité des droits, les droits que le Maroc a mis en place, ou les pactes internationaux qu'il a ratifiés. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a 20 ans que le code de la famille a été mis en place, surtout grâce à la lutte des femmes marocaines, au féminisme marocain, ce sont des femmes qui se sont battues. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'après 20 ans d'application, il y a d'énormes lacunes et d'énormes problèmes qu'il va falloir régler. Notamment concernant le mariage des mineurs, qui est passé de 7% à 12%, alors que nous, ce que l'on voulait, c'était l'éradication du mariage des mineurs. Les filles doivent être à l'école, elles doivent être en formation, pour qu'après, elles puissent participer à la constitution d'une famille qui a des chances de survivre, avec toutes les difficultés socio-économiques que l'on connaît, etc. Autre chose, c'est le fait d'avoir des familles qui aujourd'hui n'ont que des filles, et qui ont peur pour l'avenir de leur fille en cas de décès du papa, parce qu'il peut y avoir l'intervention de la famille qui vient demander sa part de l'héritage. Ce sont des choses qui n'existent plus dans certains pays arabo-musulmans, donc il va falloir abolir ça. Comme il faut abolir le mariage des mineurs, il faut abolir aussi la polygamie, parce que c'est une grosse injustice à l'encontre des femmes. Bien sûr, quand vous avez une femme que vous avez privée d'éducation, vous avez privée d'accès aux moyens, et qui n'a rien, et qui arrive à l'âge de 60 ans, et que son mari lui dit « je veux l'autorisation pour me marier », non, qu'il y ait autorisation ou pas, il n'y a pas, il ne faut plus qu'il y ait de polygamie, parce que c'est une trop grave injustice. Et l'homme qui demande à se marier après 60 ans, etc., c'est son droit, il peut divorcer, mais il peut divorcer, mais sinon c'est quelqu'un qui doit, d'après moi, aller voir un psy, ce serait très très bien. Parce qu'imaginez des enfants qui ont 45 ans, ils veulent pas se remarier, c'est quoi ça ? Il y a d'autres passions dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire pour s'épanouir et permettre le plein développement de son pays. Alors, la dernière chose, c'est qu'il ne faut plus considérer la question de la femme ou le code de la famille comme quelque chose qui concerne les femmes. Ça concerne la famille entière, c'est-à-dire les hommes et les femmes, donc il faut demander l'égalité, aller vers cette égalité, puisqu'elle est consacrée dans la Constitution, dans l'article 19, et puis l'égalité entre tous les enfants. Les enfants qui sont nés de mariage normaux, des enfants qui sont nés hors mariage, et là, il faut bien sûr pratiquer l'ADN pour déterminer l'appartenance à tel père, pour que les enfants puissent avoir un nom. C'est très important, parce qu'ils n'ont pas commis de délit, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, donc c'est à la société de les protéger, notamment par des lois. Et il y a d'autres problèmes qui ont été soulevés par la mauvaise application, pas seulement la mauvaise application, mais des lacunes dans les procédures. Comment rendre effectifs les jugements ? Par exemple, pour la pension, c'est un mois, mais après un mois, deux mois, trois mois, la femme n'a toujours rien reçu, donc il faut des procédures pour faciliter tout ça, et aussi, il faut créer une caisse pour subvenir aux familles pauvres, et donc le papa qui a divorcé n'arrive pas à payer la pension. On ne va pas envoyer le papa en prison. Déjà, les enfants sont choqués par le divorce, et il faudrait trouver le moyen à travers la caisse de solidarité pour répondre à cela. Donc il y a énormément de problèmes, mais l'un des points d'entrée fondamentaux, c'est celui de combattre les analphabétismes chez les femmes et chez les hommes pour essayer de parvenir au changement de mentalité tant à tant que pour pouvoir mettre le Maroc sur la voie de la démocratie, de la modernité et aussi de l'égalité. Merci. 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 Merci.